Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire une unboxing d'un petit oracle que j'ai trouvé aujourd'hui à Cultura. C'est l'oracle du peuple des sages de Sylvie Lavoie et illustré par Gabriel Sanchez. C'est aux éditions Vega, donc très Daniel. Il est au prix de 24,90. Comment communier avec le peuple sacré des animaux ? Les animaux nous accompagnent depuis toujours dans le cycle de la vie. Comme nous, ils suivent leur destin choisi par l'univers. Nous sommes reliés à eux, constituant ensemble la biodiversité indispensable à l'équilibre de la nature. Cet oracle nous dévoile que chaque animal possède des aptitudes à développer pour notre croissance personnelle et pour nous ressourcer. Chaque carte dévoile un message précis inspiré de l'esprit animal représenté. En chacun de nous, l'instinct animal réside et peut être un élément puissant vers la connaissance de soi. Les animaux méritent notre respect par le courage qu'ils démontrent à défendre leur liberté, leur intégrité, leur nature profonde. Ils ont bien des leçons à nous enseigner. Cet oracle contient 42 cartes magnifiquement illustrées et un livre de 112 pages toutes en couleurs. Je vais y arriver. Hop, alors je vais essayer. Ah, j'aurais dû prendre mon ciseau. J'ai bien les coloris de la boîte, là. En couleur un peu sépia et mou. C'est super beau. Donc c'est un coffret dur avec ce magnifique cheval dessus. Hop, l'intérieur du coffret est comme ceci. Donc déjà, le dos des cartes qui est magnifique avec ce colibri. Magnifique. On a un petit livret, donc en couleurs. On va regarder. Donc là, on a le sommaire avec la suggestion d'utilisation de l'oracle du peuple des sages. Le tirage à une carte, à deux cartes, tirage spéciaux animaux guides. Donc là, on a le nom des animaux dans l'ordre alphabétique. Donc ça, je vous l'ai lu derrière. Donc cet oracle se veut un hommage à leur grandeur en tant que créature vivante dotée d'une grande sagesse. Les animaux possèdent un précieux savoir qui les guide pour assurer leur survie. Chose que les humains ont de la difficulté à se souvenir ou à retrouver. Les animaux peuvent être de grands maîtres pour ceux qui les comprennent et les aiment. L'oracle du peuple des sages est un outil pour apprendre ou réapprendre à les respecter dans leur essence divine, commune aux humains et à toute espèce qui vit sur terre. Chaque animal possède des attitudes grâce auxquelles nous pouvons nous ressourcer et que nous pouvons adopter pour notre croissance personnelle. En chacun de nous, l'instinct animal réside et découvrir ce qu'il fait est déjà un grand pas pour équilibrer nos forces et nos faiblesses. Cet instinct qui est la ligne de conduite des animaux peut être un élément puissant vers la connaissance de soi. Les majestueux animaux méritent notre respect par le courage qu'ils démontrent à défendre leur liberté, leur intégrité, leur nature profonde et ils ont bien des leçons à nous enseigner. Donc l'oracle du peuple des sages comprend 42 cartes représentant 42 animaux. Chacun dévoile un message précis inspiré de l'esprit animal représenté. Lorsque vous piochez une carte ou vous laissez guider par elle, l'animal choisi n'est pas qu'un simple hasard. Il a été guidé par votre inconscient qui le connaît intimement suite à plusieurs types de rencontres qui se soient via les domaines de l'inconscient collectif provenant d'un symbolique transmise par les anciens, de contes et légendes, de rêves, souvenirs, d'enfance, etc. Alors, en chacun de nous, un animal ou des animaux nous parlent déjà. Nous savons lequel et lesquels sont nos familiers, celui ou ceux qui nous sont nos complices. Ils peuvent être dans nos vies comme dans nos chers animaux de compagnie ou ailleurs, peu importe la distance. L'oracle du peuple des sages désire que les animaux nous accompagnent toujours, ajustant notre sagesse à leur afin d'avancer et à égalité en toutes les créatures sacrées. Laissons-les nous approcher sans crainte pour rendre l'humain plus sage. Donc là, on a le tirage à une carte lorsque nous avons besoin d'un conseil. Lorsque l'animal nous a déjà appelé, ce tirage nécessite une étape préliminaire, soit d'avoir déjà à l'esprit un animal précis, que ce soit une rencontre fortuite avec lui ou lorsque nous l'apercevons, qu'il soit présent dans notre vie ou que nous le voyons en rêve. Lorsque vous avez besoin de protection et d'énergie. Le tirage à deux cartes. Le tirage est conseillé lorsque nous désirons effectuer un changement dans notre vie. Brassez les cartes, tirez en deux et posez les faces cachées comme ceci. Puis tournez la première carte. Elle représente votre animal familier qui accompagne depuis un moment et celui qui vous habite, qui connaît vos habitudes. Et le deuxième, puis prenez un temps pour comparer. Alors attendez, je cherche. Tournez la deuxième carte. Elle représente l'animal vers lequel vous êtes attiré maintenant. Le tirage spécial animo-guide. Ce tirage s'inspire de la tradition amérindienne qui croit que des animaux nous accompagnent dans les périodes de notre vie. L'esprit de ces animaux se retrouve sur notre route. Ils peuvent changer selon notre disposition sur la route de la médecine, selon ce que nous vivons sur le chemin de notre évolution. Ce tirage peut apporter un éclairage sur notre position à un moment précis. L'animal accompagnateur nous permet de connaître nos forces et nos faiblesses, ce qui doit être gardé ou rejeté, vers quoi se tourner pour avancer et les leçons de vie à apprendre. Donc quand effectuer ce tirage ? Quelques pistes. Lorsque nous désirons savoir si nous sommes à notre place, lorsque nous éprouvons des blocages dans notre vie, au travail, dans une relation, ou lorsque nous cherchons un sens à notre vie. Après, on a ce tirage-là. La carte 1, c'est la protection. La carte 2, le don. La carte 3, l'énergie. Et la carte 4, mission de vie. Et après, nous avons les cartes, qui est repris en pleine page, illustration. On a le nom de l'abeille, une petite phrase, et un petit texte. Donc là, butine chaque moment pour en retirer le bonheur qui t'est destiné, faisant ton travail quotidien. Donc c'est des petites phrases, des petites, pas des mantras, mais des conseils, on va dire. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. On a à la fin des petites notes. C'est bizarre, je n'ai pas vu à propos de l'auteur. Donc peut-être c'était au début. Non. C'est bizarre, il n'y a pas de notes sur l'auteur et l'illustrateur. Donc le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est bonne, elles sont mates en tout, elles ont un fini mate. Et on va aller regarder les cartes. Et à la fin, on tira une carte et on ira voir le petit message. Donc abeille, le miel de la vie. La baleine, l'art de l'écoute. Le cerf, la grâce en tout. Le chat, il est magnifique. Curiosité, il est très bien dessiné. Le cheval, l'énergie sauvage. Donc c'est la représentation qu'il y a sur la boîte. Le chien, tolérance. J'ai la même, mais en couleur feu, couleur orange, pardon. Un speed. Moi, j'en avais deux, mais mon petit Mookie nous a quittés. Lui, il était tout petit. C'était un petit loulou de poméranie tout blanc. La chouette, devenir sage. Cochon d'Inde, ouverture du cœur. Le colibri, émerveillement. Elle est magnifique. La corneille, magie. Le dauphin, l'intuition. L'écureuil, voyons loin. L'éléphant, d'un pas rassuré. Le flamant rose, ancrage. La fourmi, cœur à l'ouvrage. La girafe, nourriture céleste. Le gorille, bombe le torse. Grenouille, renaissance. Hérisson, fragilité. Le hibou, le mystère. L'hippopotame, la protection. L'igouane, la simplicité. Le koala, amour des autres. Le lapin, faire face. Le léopard, le charisme. La libellule, instant de grâce. Le lion, la puissance. Regardez comme il est magnifique. Martin, pêcheur, temps de plongée. La mésange, allégresse. Le mouton, tu es unique. L'ours, la force tranquille. Le paon, la voie royale. Le papillon, vol vers le changement. Le perroquet, communication. Le poisson, le mouvement. Le renard, sois prudent. Il est magnifique. Le rhinocéros, armure. Le rouge gorge, chante ton âme. Le serpent, ton propre guérisseur. Il est très beau, il est très bien dessiné. Une photo, je ne sais pas. Tigre, tenir les reines. Tortue, être patient. Le zèbre, au potentiel. On va aller tirer une petite carte. Alors déjà, il se mélange super bien. Il glisse très très bien. Ah, il y en a une qui t'en vient. On va prendre celle-là. Bon après, c'est vraiment des petits messages. On va tirer une des ailes. Comme ça, on va voir des messages. Voilà. Alors, la première, on a l'éléphant d'un pas rassuré et l'abeille avec le miel de la vie. Donc, l'éléphant. Par contre, les cartes ne sont pas numérotées. Mais c'est dans l'ordre. Mais c'est dans l'ordre. Voilà. Et confiance. Et prends ton temps pour avancer sur ton chemin de vie. Donc ça, c'est pour la petite guidance de l'éléphant. Et pour l'abeille. Butine chaque moment pour en retirer le bonheur qui t'est destiné. Fais-en ton travail quotidien. Donc voilà le genre de petits messages. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.